L'homme propose, Dieu dispose. Comme le 25 décembre dans la journée, la ploi délivienne a cette fois-ci gâché la nuit du 31. Les programmes calés avant la tombée de cette ploi ont pour la plupart été abrogés. Ploi qui vient davantage compliquer le trafic déjà ennuyeux à cause des innombrables troubles brillants et du manque d'éclairage public à certains endroits, même les plus fréquentés la journée. Sur la circulation, quelques rares chauffeurs, à la quête des clients, choisissent les courses qui les arrangent. Le 31 décembre, le pôle matin, ça a montré que ça ne marche pas. Le matin, quand on a commencé là, par rapport au 24 décembre, le 24 et le 25, j'ai travaillé, mais ça a quand même bougé. Mais le 31 d'aujourd'hui, vraiment, ça n'a pas bougé. Malgré que les routes ne sont pas en bonne étape, on se débrouille seulement comme ça. Nous sommes à 21h25, je regarde, si la pollution donne encore, ça bouge, je peux continuer, mais si ça ne bouge pas, je rentre pour moi. Dans la plupart des débuts de Boissan, l'ambiance n'est pas à la hauteur de l'événement. Une réalité justifiée par ce sexégénère, par la précarité des populations. Le Congo a fait un grand recul. Dans le vieux temps, quand nous, on était jeunes, mais c'était pas ça. Une fête comme ça, d'abord un 31 décembre, c'était bon, non ? Aujourd'hui, il y aurait des tentamars, il y aurait des jeunes qui souhaiteraient bonne année aux gens. Et on crierait partout, bonne année, bonne année. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Et pourquoi ? Parce qu'il a la disette. Ventre, la femme, elle n'a point d'oreille. Et on ne peut rien dire. Et il faut mentir pour dire que ça marche. Il n'y a rien. Contrairement aux années antérieures, beaucoup de gens trouvent leur consolation à l'église. Avant le début du culte, la paroisse évangélique de Fouques était déjà pleine. Lorsque tu te mets, ton corps et la foi avec Dieu, la proie, ce n'est pas un obstacle. Les jeunes qui passent leur tour dans l'ingrana, ils n'ont pas encore compris ce qu'est la vie. Parce que la vie, c'est connaître Dieu après, les autres choses viendront après. Mais lorsque tu mets Dieu à côté, tu pars d'abord quelque part. Après, tu vas revenir à Dieu, ça sera un peu compliqué. C'est d'abord Dieu. Dieu après, les autres choses après. Cette même pluie n'a pas été un obstacle pour les agents de la force publique déployés dans les recoins de la ville pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Sous-titrage Société Radio-Canada